Bienvenue dans le module d'électronique du semestre 4. Le chapitre 4 complète l'étude du filtrage en électronique amorcée au chapitre 3. Un filtre est un circuit électronique comportant 4 bornes, 2 bornes d'entrée et 2 bornes de sortie. C'est donc un quadripôle. La tension électrique délivrée par un capteur et son conditionneur est appliquée entre les 2 bornes d'entrée et le quadripôle délivre entre ces 2 bornes de sortie une tension filtrée. Nous étudierons les filtres en régime sinusoïdal en utilisant le formalisme complexe vu au semestre précédent. Pour mémoire, les grandeurs complexes sont un outil mathématique et seuls leurs modules et leurs arguments ont un sens physique. Par définition, la fonction de transfert complexe H d'un quadripôle est le rapport entre sa tension de sortie et sa tension d'entrée, les deux étant sous forme complexe. Dans la pratique, on utilise souvent le gain qui vaut 20 fois le logarithme décimal du module de la fonction de transfert. L'unité du gain est le décibel que vous avez déjà rencontré en terminale lors de l'étude des ondes sonores. Pour une tension de sortie égale à la tension d'entrée, le module de la fonction de transfert vaut 1 et le gain est nul. Si le quadripôle amplifie 10 fois la tension d'entrée, le gain vaut 20 décibels. Et si le quadripôle atténue 100 fois la tension d'entrée, le gain est négatif et vaut moins 40 décibels. En résumé, un quadripôle est caractérisé par sa fonction de transfert complexe qui dépend de la fréquence, mais qui est plutôt exprimée en fonction de la pulsation ω pour condenser les expressions. Le module de la fonction de transfert est appelé l'amplification et est donc égal à la valeur de la tension efficace de sortie divisée par celle d'entrée. L'amplification est donc supérieure à 1 si le quadripôle amplifie la tension d'entrée et inférieure à 1 si le quadripôle atténue la tension d'entrée. Le gain en décibels, dont la définition a déjà été donnée, sera positif si le quadripôle amplifie et négatif s'il atténue la tension d'entrée. Enfin, la phase, argument de la fonction de transfert, renseigne sur le déphasage introduit par le quadripôle entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Si on applique une tension sinusoïdale en entrée d'un filtre, on récupère en sortie du filtre une tension sinusoïdale de même fréquence, dont l'amplitude est égale à l'amplitude de la tension d'entrée multipliée par l'amplification du filtre et la phase à la phase de la tension d'entrée ajoutée à l'argument de la fonction de transfert. Les spectres de Fourier permettent de bien visualiser l'action d'un filtre. En entrée du filtre, une tension sinusoïdale est représentée par une unique raye positionnée à la fréquence de la tension et de hauteur égale à son amplitude Ue max. En sortie du filtre, on retrouve une seule raye positionnée à la même fréquence, mais dont l'amplitude a été modifiée par le filtre. Le programme du DUT chimie se limite à l'étude des filtres passifs, qui sont des circuits électroniques uniquement composés de dipôles passifs, comme vous le verrez en travaux pratiques. Ils sont plus simples et ne nécessitent pas d'alimentation, contrairement aux filtres actifs plus complexes, mais plus performants. Un filtre passif dont le gain est négatif va atténuer la tension d'entrée plus ou moins suivant sa fréquence. Prenons l'exemple d'une tension d'entrée périodique, dont voici le spectre de Fourier. Si en sortie du filtre, le spectre de Fourier a cette allure, alors nous pouvons en déduire que le filtre utilisé laisse passer les harmoniques de basse fréquence pour lesquelles US égale UE et atténue les harmoniques de haute fréquence pour lesquelles US est inférieure à UE. Pour caractériser un filtre passif, il faut savoir sur quelle plage de fréquence il atténue le signal d'entrée. L'étude de l'amplification ou du gain du filtre va nous renseigner sur son action. Ainsi, en reprenant l'exemple précédent, on constate que l'amplification du filtre est égale à 1 en basse fréquence et est proche de 0 en haute fréquence. L'étude des variations de l'amplification en fonction de la fréquence va aussi nous permettre de déterminer la fréquence de coupure du filtre qui délimite la bande passante du filtre, plage de fréquence où le signal est peu ou pas atténué. La position de la bande passante permet de définir les quatre grandes familles de filtres. Le filtre passe-bas, qui comme son nom l'indique, laisse passer les basses fréquences. Il est idéal car H vaut 1 jusqu'à la fréquence de coupure. US est donc égal à UE. Le filtre n'atténue pas du tout le signal. Et vaut 0 après la fréquence de coupure. US est donc égal à 0. Le filtre élimine complètement le signal. Le filtre passe-haut laisse quant à lui passer les signaux haute fréquence et élimine les basses fréquences. Le filtre passe-bande possède deux fréquences de coupure. Il laisse passer les signaux sur une plage de fréquence et élimine le reste. Le filtre coupe-bande, c'est l'inverse, élimine le signal sur une plage de fréquence et garde tout le reste. En pratique, il n'est pas possible de réaliser un filtre idéal et la fonction H est continue. Comment dès lors déterminer la ou les fréquences de coupure ? On suivra une norme qui fixe la fréquence de coupure à la fréquence pour laquelle le gain du filtre chute de 3 dB, ce qui correspond à une division par 2 de la puissance du signal d'entrée. Pour déterminer la ou les fréquences de coupure, il faut donc d'abord déterminer l'amplification ou le gain maximum du filtre. Puis chercher la ou les fréquences correspondant à une chute de 3 dB du gain maximum ou à une division par racine de 2 de l'amplification maximum. En effet, vous pourrez vérifier que 20 log décimal de 1 sur racine de 2 est égal à moins 3. Rendez-vous sur le QCM du chapitre 4 pour passer au crible vos connaissances sur la fonction filtrage. Bon courage !